Alors c'est quasiment un jeu questionnaire, mesdames, messieurs. Question-réponse avec Martin James. Oui. Salut Martin. Bonjour. Martin, je vous le rappelle, on est dans sa salle de montre à l'usine ProLight à Saint-Jérôme. Et ça roule, là, c'est ainsi à Saint-Jérôme. C'est incroyable. Il est bonheur, là, puis ça commence déjà. Puis dans l'usine, ça n'arrête pas, là. Non. Vous autres, vous êtes en haute production, là. Oui, on n'arrête jamais de toute façon. Donc, on a deux semaines d'hiver, deux semaines d'été de vacances, et c'est pas mal ça. Puis la demande est tellement forte actuellement. Ouf! Comment vous allez faire pour vous livrer tout ça? Bien, on va le faire, puis on va essayer d'augmenter aussi. Dans les questions-réponses, Martin, ici, j'ai un monsieur Pierre à la jeunesse. Pierre me dit, j'aimerais ajouter un air climatisé sur ma roulotte existante. Est-ce que l'installation électrique dans ma roulotte, il n'est spécifique pas quel modèle, par exemple, là? Est-ce que l'installation électrique est suffisante pour mettre un air conditionné? Bien, premièrement, oui, ici, est préfilé pour. Donc, depuis 2010, la éco en montant, juste la suite qui ne l'est pas, la éco en montant est préfilée pour l'air climatisé. Donc, le filage est dans le dôme central de ventilation, là. Quand on va enlever le dôme, le fil est là. Il reste un disjoncteur à mettre dans le panneau électrique aussi. Le fil est rendu là aussi. Alors, donc, depuis 2010, la majorité des modèles ProLite sont pré-filés pour éventuellement le monsieur mettre un air conditionné. Exactement. Donc, puis pour sa installation, c'est assez puissante, oui, parce qu'elle va fonctionner seulement lorsque vous êtes branché à un circuit électrique 120 volts. OK. Et il me demande également quelle hauteur, il faut qu'il calcule sa hauteur. On rajoute de combien de pouces, là? Ça va jouer entre 11 pouces et 14 pouces, dépendant du modèle. On a deux modèles. On a une Furion ou une Dometic low profile. Donc, ça dépend du modèle qu'ils achètent. OK. Donc, c'est entre 11 et 14 pouces, la plus haute. Donc, il faudrait prévoir un 14 pouces, ça pourrait être sûr. La 14 pouces, on va la mettre plus sur un gros modèle. OK. Puis, quand on parle d'une mini, une lounge ou les modèles plus petits, on va y mettre la plus basse, là, pour limiter la… Et il me demande aussi, est-ce que ça affecte le poids de la roulotte? Ah oui. C'est 100 livres. Environ 100 livres de plus. Donc, oui, ça affecte votre poids de roulotte. Puis, ça affecte aussi, il faut calculer votre capacité de remorquage. Si votre véhicule est déjà serré, donc là, on parle de 100 livres de plus. Après ça, on parle de l'eau, on parle des bagages. Donc, il faut le prévoir. Si vous avez le droit à 1500 livres, puis votre roulotte pèse déjà 1200, 1300 livres, c'est peut-être à reconsidérer. Il y a la Fantastic Fan aussi, qui est bien pratique. Oui, ça, c'est génial, ça. Oui, oui. Si vous êtes trop serré, parce qu'en réalité, nos roulottes, quand les petits modèles, c'est beaucoup plus pour coucher le soir. C'est rare que la nuit est trop chaude pour dormir, là. Ou si elle l'est un peu, bien, on parle de la Fantastic Fan, on ouvre une fenêtre, puis il y a une bonne circulation d'air. Donc, ça, c'est moins pesant beaucoup, là, et moins dispendieux aussi, là. Et en parlant d'air climatisé, est-ce qu'il y a beaucoup de modèles dans Prolight qui sont déjà équipés d'air climatisé? De série, j'ai mes gros modèles, Max Extrême et aussi les motorisés, mes classes B. Ah, oui. Les deux viennent avec aussi de série. OK. Donc, on vérifie. C'est vraiment une question de poids tout le temps. Nous autres, notre force, c'est le poids. Donc, tout ce qu'on... Quand on va dans une petite roulotte comme celle-là ici, 14 pieds, 15 pieds, bien, on ne la met pas de série parce que c'est 100 livres. OK. Pour terminer sur la question de Pierre, est-ce que si le désert s'en installait une, vous les avez en inventaire ici, au niveau des pièces? On les a habituellement. C'est bon de peut-être... Appeler? Oui, appeler aux pièces pour savoir si on l'a. Sinon, bien, on va la commander pour vous, là. Il n'y a pas de problème. Oui. Et si Pierre décide avec le beau-frère de l'installer lui-même, est-ce que c'est possible? Ça se fait. Tout se fait, c'est sûr. Si vous avez des connaissances en électricité, oui. Il faut rajouter un disjoncteur dans le panneau électrique, puis le branchement dans l'air climatisé au toit. Donc, oui, ça peut se faire. Faire attention à l'étanchéité, assurer que vous la serrez. Les joints, les joints, les joints tout le temps, hein? Les joints, puis la climatisée, il faut la serrer avec une bonne pression, mais pas trop pour ne pas briser les bols. Ça fait que c'est un gros foam, là, qu'on doit écraser au moins une demi, là. OK. Il y a un pouce d'épais, il faut le descendre à minimum une demi d'épaisseur pour être sûr qu'il soit étanche. Oui. Donc, c'est peut-être… c'est pas tellement long. C'est pas l'installation qui coûte cher, là. C'est vraiment pas ça. Ça fait qu'il peut venir ici ou chez le concessionnaire pour envoyer l'installer. Ça va être bien plus facile. On est habitué, on fait ça. C'est garanti, en plus. En plus. Exactement. Merci beaucoup, Martin. À la fin de prochaine. Merci à vous. Merci bien. Sous-titrage Société Radio-Canada